bonjour au re bonjour à tous on est ravi de vous accueillir en fait à ce webinaire donc qui est dédié autour de la re 2020 en fait à l'évaluation des performances environnementales et sanitaires on aurait pu rajouter des matériaux et systèmes constructifs donc nous sommes ensemble en fait de 11 heures jusqu'à midi 15 midi 30 et donc juste peut-être quelques quelques modalités en fait avant de démarrer ce webinaire donc sachez qu'en tant que participant à ce webinaire et c'est normal votre micro est désactivé donc vous avez la possibilité d'interagir en fait à la fois avec ayoub en fait qui s'appelle qui s'occupe du support technique et puis avec lucas et moi même en fait au niveau de l'intervention par l'intermédiaire du chat donc on essaiera de répondre en fait à l'ensemble de vos questions plutôt a priori en fait soit sur en fin de présentation soit sur des temps intermédiaires voilà mais n'hésitez pas à poser vos questions en fait pendant le déroulé de la présentation et puis si vous n'entendez pas si vous avez des problématiques de son ou de vidéo assurez vous bien évidemment vos vos parleurs sont bien activés tout simplement et puis essayer peut-être de redémarrer via un navigateur chrome firefox ou safari voilà ça fonctionne à priori mieux avec cela voilà passer ses modalités pratiques donc si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet donc ce webinaire va s'articuler en fait autour de trois grands temps en plus de l'introduction et de la conclusion donc un premier temps qui est dédié en fait à l'ARE 2020 et la cv bâtiment l'objectif va être de vous représenter certains éléments en fait d'enjeux et de contexte autour de cette réglementation environnementale alors qui s'appelle 2020 mais qui en réalité vous le savez je pense tous entrera en vigueur en fait au 1er janvier 2022 mais vous verrez en fait que on refera un petit tour d'horizon de ces sujets là dans la première partie le deuxième bloc donc sera dédié à la partie à cv produits et fdes et puis le dernier en fait au dispositif d'accompagnement que donc nous proposons et on y reviendra à la fois autour de la partie à cv produits et fdes autour de certains outils dédiés à une certaine forme en fait d'autonomie sur la réalisation notamment de vos propres en fait synthèse et puis on vous proposera quelques éléments d'ouverture donc en termes d'introduction pour se présenter donc je coanime en fait ce webinaire donc avec l'ukajillard qui est que vous voyez également donc qui est en fait directeur du pôle bâtiment chez eva et puis donc ronan bélier moi même je suis directeur du développement au sein du pôle fibre énergie donc pour vous présenter un petit peu plus et rapidement en fait les deux structures et qui nous sommes donc le pôle fibre énergie vie c'est une association c'est un pôle de compétitivité qui est dédié en fait aux bâtiments et matériaux durables qui à ce titre là en fait à des liens très étroits avec le comité stratégique de filière industrie pour la construction et puis qui également sur le volet économie circulaire membre fondateur de la plateforme agir que vous connaissez peut-être on est donc je vous le disais une association association qui regroupe un petit peu plus de 230 membres en fait qui sont toute typologie d'acteurs en fait de la chaîne de valeur du bâtiment des matériaux et de l'énergie donc des industriels des start-up de la maîtrise d'oeuvres de la maîtrise d'ouvrage des acteurs de l'énergie des organisations professionnelles des banques et des assurances un tissu assez large en fait d'opérateurs pôle qui a en fait dans ses dans son rôle et dans ses missions un rôle historique d'accompagnement à l'innovation et au montage de projets de recherche et développement donc qui là est vraiment dans le on va dire dans l'adn en fait du pôle fibre énergie vie et des pôles et puis en fait qui également sur cette partie là des activités complémentaires activités en fait centré sur des expertises techniques notamment autour des volets bim et numériques des volets économie circulaire et puis du volet smart au sens donc smart building smart city smart grids et qui anime comme c'est le cas aujourd'hui différents événements ou groupes de travail sur différents volets en fait que sont les thématiques matériaux et systèmes constructifs énergie et territoire bas carbone et économie circulaire voilà donc on est de toute façon à votre disposition on va pas faire une présentation détaillée aujourd'hui mais n'hésitez pas on peut reprendre contact si vous le souhaitez après ce webinaire et donc pour ce qui concerne EVA donc EVA c'est un bureau de conseil en analyse environnementale et en éco-conception donc il y a une équipe en fait dédiée au secteur bâtiment qui est présent sur l'ensemble du territoire national et qui à ce titre là en fait a développé et propose à la fois des outils et des accompagnements en fait sur la partie réalisation des fdes et qui également à tout un dispositif de formation qui a vocation en fait au même titre que le pôle à rendre les opérateurs et les acteurs en fait autonomes sur ces sujets donc très rapidement vous retrouvez ici visuellement un certain nombre de membres du pôle alors ça n'est pas exhaustif bien évidemment mais ça vous permet d'avoir une première lecture en fait des acteurs qui font partie de cet écosystème et puis vous retrouvez plus spécifiquement en fait en lien avec EVA les acteurs qui a proprement parlé donc sont dédiés vraiment en fait à cette démarche autour de l'économie circulaire mais plus spécifiquement autour de la cv bâtiment ou produits et puis des fdes donc je vais pas relister la totalité vous aurez les supports de présentation mais ça vous permet d'avoir une première lecture visuelle du sujet et donc la mission commune est celle qui va nous animer aujourd'hui avant de rentrer vraiment dans le dans le vif du sujet donc de donner la parole à lucas c'est de bien on a essayé de recentrer ça on va dire sur trois éléments fondateurs en fait de notre groupement et notre partenariat le premier c'est bien évidemment de contribuer au développement durable en fait par l'éco conception de produits et services qui voilà nous semble vraiment être un enjeu majeur et vous verrez qu'à ce titre là en fait la partie acv produits fdes en fait sont une première étape alors qui est plutôt centré en fait sur une capacité à avoir des données qui vont pouvoir être exploitables en fait dans le cadre notamment en fait de l'intégration de la mesure en fait des des critères environnementaux et sanitaires pour notamment la future réglementation environnementale donc par les bureaux d'études mais il y a un enjeu en toile de fond qui est associé à ça si on l'élargit un peu sur l'éco conception de promouvoir bien évidemment par ce biais là des bâtiments qui soient des bâtiments sains circulaires et responsables et donc là on élargit en fait du produit et des matériaux des matériaux et des équipements pardon qui composent le bâtiment vers le bâtiment en lui même et puis d'assurer par l'ensemble des dispositifs que nous portons que ce soit en termes d'événements ou également en termes de mission et bien un transfert de compétences et un accès facilité aux outils en fait pour les acteurs de la filée donc voilà pour ce propos introductif et donc je passe maintenant la parole à lucas qui va vous présenter la partie heureux 2020 et à cv bâtiment merci effectivement beaucoup de choses à dire sur ces sujets là on parlait d'une équipe dédiée tout à l'heure chez nous maintenant on est 14 à travers sur ces sujets là donc il y a effectivement pas mal de travail et vu le nombre que vous êtes aujourd'hui c'est un sujet qui intéresse énormément de monde je vais essayer d'aller assez vite dans ce que je vais dire mais d'être assez quand même synthétique et concis on va faire toute une partie donc sur la partie sur la re 2020 et sur la cv bâtiment pour après rentrer plus dans l'état sur les fdv s comme disait ronan la première partie sur sur cette terreau 2020 c'est d'où elle est venue en fait à la base on parle d'actualité réglementaire ici mais maintenant ça peut être un peu vieux ça date de 2018 en partie surtout de 2015 2016 avec ce référentiel énergie carbone plus c mois vous avez sans doute vu passer qui est qui a permis de d'expérimenter finalement cette notion de carbone et de référentiel carbone dans dans la logique de la rt 2012 à la base et puis à partir de cette de cette expérimentation il y a eu des un observatoire et des groupes consultatifs je vais revenir juste après qui ont permis de capitaliser tout ce travail là pour essayer d'aller vers une heure 20 20 qui conviennent à tout le monde alors avant qu'un prix un peu de temps puisqu'elle est prévu elle est prévue pour pour janvier 2022 maintenant l'idée à la base c'était de se dire il ya eu des efforts qui ont été faits depuis les années 70 maintenant sur essayer de réduire la consommation d'énergie au départ en usage au tout début puis après en utilisation et ensuite après en se disant bon ben on a réussi à réduire cette barre jaune là qui est dans le qui est dans le graphique essayons de réduire cette base cette barre grise qu'on appelle l'énergie grise en l'occurrence qui est la part liée aux matériaux de construction et puis et plus la part liée à la consommation et c'est vraiment l'objectif de cette heure 20 20 c'est de se dire on va essayer de réduire la part environnementale liée aux matériaux de construction d'où ce volet environnemental dans la réglementation thermique qui est à la base uniquement sur l'usage alors je parlais de groupe consultatif et de d'organisation pour aboutir à cette erreur 20 20 il ya eu au départ des groupes d'expertise puis des groupes de concertation autour de entre 2019 et 2020 et puis après les arbitrages de l'état qui sont en fait toujours en cours plus ou moins il ya eu des des affichages en tout cas des discussions assez poussées ces derniers mois pour aboutir à quelque chose qui qui devrait être normalement clair le 1er janvier 2022 7 7 7 ces arbitrages se sont basés sur ce schéma là plus ou moins alors on va on va pas avoir de seuil différents seuils dans la re 2020 mais on s'est basé sur ce qui a été fait dans le label pré réglementaire plus c'est moi pour ceux qui n'ont pas vu je reviens là très rapidement dessus il y avait ce côté il ya ce côté énergie qui va changer mais aujourd'hui on va pas du tout en parler qui va changer légèrement lié à des seuils et puis à deux trois éléments méthodologique mais surtout il ya pour nous aujourd'hui il ya ce côté carbone toute cette phase donc le c1 du plus c- moins on essaie de réduire le côté carbone avec aller à l'époque disons dans le label dans le label de deux seuils carbone 1 carbone 2 on va voir juste après que maintenant ce sera surtout un seuil principal et puis sur quoi se base ce label mais maintenant cette re 2020 se base sur l'acv bâtiment qui est l'idée de quantifier les impacts d'un produit entre guillemets puisque là on va parler le produit c'est le bâtiment avec une approche qui est liée à trois à trois piliers dont sur lequel je vais revenir un peu plus tard multi-étape multi système et multi indicateurs et puis ce cycle de bâtiment de vie du bâtiment on le retrouve ici de l'extraction des matières premières à la fin de vie des matériaux donc en passant évidemment par les étapes que vous connaissez évidemment de construction de transformation qui sont chez vous le plus souvent de vie en oeuvre et de déconstruction et donc une fois qu'on a fait enfin pour aboutir à cet essai bâtiment on a effectivement des contributeurs liés au chantier lié à l'eau lié à l'énergie dans le bâtiment et puis ce qui va nous intéresser lié au fdes et au pep même si on va pas beaucoup en parler de ces peps liés au fdes le contributeur produits et matériaux de construction et équipement qui va là être en fait le coeur de cet essai des bâtiments et le coeur de des seuils dont on va parler juste après mais il ya bien cette diapositive là bien pour pour remettre en perspective le fait qu'il n'y a pas uniquement ce contributeur là qui est impliqué donc ces contributeurs à l'intérieur à l'intérieur de ce compte de ce contributeur matériaux de construction produits et matériaux de construction il ya ces lots là alors si je là c'est presque juste pour information puisque on va pas rentrer du tout dans le détail mais sachez qu'il ya des lots il ya ces différents la lola qui peuvent en partie être forfaitaire qui sont amenés à ne plus être forfaitaire à l'avenir et donc quels ont été les arbitrages ou en tout cas comment va s'articuler à l'euro 2020 là très rapidement encore une fois puisque il ya des choses qui sont modifiées qui ont été modifiées ces derniers temps en gros il ya des modulations de ces seuils qu'on voit en bas sur des maisons individuelles ou des logements collectifs liés à des zones climatiques il ya des contrats locales et puis lié au nombre de données par défaut ça se sera amené de façon à disparaître au fur et à mesure de l'avancée sachant que le 1er janvier 2022 les seuils sont à priori assez élevés pour laisser passer tout tout produit ou quasiment tout de tout produit de construction et surtout tout bâtiment pour pas qu'ils aient de trop de problématiques là dessus et puis les seuils vont diminuer pour aboutir à des choses plus complexe ensuite et puis de enfin qu'est ce qu'on utilise pour faire ces assez de bâtiments on a vu on parle de fdes ou de pep alors les pas être très rapidement parce que je pars parler après c'est la même chose que les deux s mais sur des produits électriques électroniques et génie climatique du type pompe à chaleur mais globalement des fdes s si on en a et si on n'en a pas on va prendre ce qu'on appelle les données par défaut les mdo gd façon assez officielle qui sont en fait des données pénalisées alors quand des peps ou des fdes existent à sont pénalisées à partir de ces documents là quand il n'y a pas de peps et des fdes elles sont pénalisées à partir de données génériques qui sont encore plus pénalisantes donc c'est presque parfois encore pire c'est des données du ministère qui en fait incitent fortement à faire ces df2s et des peps df2s individuels collectifs donc df2s liés à votre entreprise ou à une entreprise particulière ou df2s collectives liées à des syndicats ou des regroupements d'industries voilà voilà d'où vient aussi le besoin de f2s puisque si on n'y a pas de f2s on prend ces données par défaut qui sont extrêmement pénalisantes donc en fait c'est là que le bas blesse un petit peu donc c'est là dessus aussi qu'il faut détailler comment sont réalisés ces f2s là donc je parle de données environnementales puisqu'on peut aussi inclure les peps mais on va là parler de f2s principalement qui sont en fait les briques élémentaires de d'une acv bâtiment alors ces f2s à date maintenant un petit peu la base normative de cds c'est des normes iso la suite de normes iso 14 020 donc 14 025 notamment sur ce qu'on appelle des ocoprofils où on pour aboutir à des notes environnementales on doit avoir une acv multi critères multi étapes et alors je vois qu'il ya des questions donc je laisserai ronan les regarder donc une acv qui doit être vérifiée et en fait à partir de cette suite de normes notamment de la 14 025 on a bloqué à une norme française en 2004 donc c'est le début des f2s avec l'idée de d'avoir des informations objectifs qualitatives et quantitatives donc ça est sûr bien sûr sur la base du volontariat au départ c'est un peu évolué en 2012 on a une norme européenne qui arrive qui se qui s'inspire de cette norme française mais qui en reprend pas tous les éléments on aboutit à des déclarations environnementales produits donc vous pourrez entendre parler de d ep ou de pd en anglais pour finalement fixer ou en tout cas décrire les règles de réaction des acv les indicateurs les conditions de comparaison ça c'est important et puis des références à d'autres normes notamment sur la durée de vie mais aussi sur d'autres choses et puis bah l'idée c'est bien d'aller sur des évaluations rentables de bâtiments complets donc l'idée dès le début même même pour ces e pd cdp c'est bien d'avoir des acv bâtiments à la fin donc elle est amendée très rapidement en 2014 et en 2019 donc avec ce qu'on appelle le n15 804 plus à deux elle n'est pas encore en application en france elle le sera en 2022 et en france donc alors avant de parler de la france effectivement qu'est ce que c'est enfin quels produits ça concerne c'est les produits de construction les produits de décoration et les équipements électriques électroniques et génie climatique donc à gauche ici les f2s et à droite avant même enfin entre temps il ya eu un décret français qui oblige pour toute allégation environ telle d'avoir une f2s donc au départ 2014 pour les produits de construction de décoration et en 2017 pour les équipements électriques et électroniques donc c'était déjà une première première étape une première marche liée à la réglementation sur le principe d'allégation environnementale et puis en 2016 ça s'est un peu précisé on parle après de compléments nationals que vous connaissez peut-être qui va être aussi est amendé pour normalement 2022 où on ajoute en fait ce qui manquait dans en tout cas ce qui n'avait pas été repris dans la norme européenne à partir de la norme française des indicateurs additionnels qualité de l'air qualité de l'eau et des informations sanitaires et de confort donc liées à aux qualités de l'air intérieur notamment puis des conforts acoustique visuel etc on intègre aussi en 2017 de nouvelles exigences donc la réglementaire si ça vous parle je vais pas rentrer dans le détail mais ça vous parle la notion de quête de validité pour les deux collectives ça c'est un point important puisque ça normativement c'est assez c'est assez structurant et puis ce que vous connaissez sans doute peut-être tous sur la vérification partir ce parti et ça c'est assez pour le coup c'est très structurant puisque ça permet d'avoir un recul assez important sur les fiches en se disant qu'il ya quelqu'un d'extérieur d'indépendant qui va pouvoir vérifier le travail soit des industriels soit de bureaux d'études ou de conseils qui vont accompagner ces industriels donc ça c'est une notion assez importante je crois que depuis 2018 il n'y a plus de fiches de fds qui sont qui sont non vérifiés sur la base INIES qui est la base de données qui regroupe toutes les toutes les fds donc si on reprend le la chronologie on part de 2004 on arrive finalement à 2022 avec cette mise en place de l'aéro 2020 avec une augmentation finalement normative multiplication des normes qui permettent aussi qui permettent surtout de cadrer de cadrer la relation de fds et leur utilisation et puis pour résumer ces normes là on les voit ici donc évidemment ce que je vous disais avant les la suite de normes 14 020 et surtout la 14 25 avec les normes y aussi iso 14 040 et 44 sur l'analyse du cycle de vie ça c'est important et puis cette norme 1564 qui est le coeur de ds avec des décrets et des normes complémentaires français vous voilà rapidement et si on résume ce qui peut être fait en france en europe et dans le monde en gros il ya des fds en france sur les produits de construction et de décoration je les peux ajouter là qui sont dans les bases de données INIES il ya les peps dont je voulais pas reparler mais qui est là mais qui est principe qui part sur le même principe à une des types de produits concernés une base de données alors là c'est un peu plus mondial disons mais c'est le même principe et puis des EPD qui peuvent être finalement sur tout type de produits sur beaucoup de bases de données différentes là on en a mis quelques unes mais c'est pas du tout exhaustif et puis en fait quand une portée selon les programmes on portait nationales mondiales ou européennes dans certains cas voilà pour cette partie re 20 20 je sais pas j'ai pas j'ai pas du tout regardé les questions est ce qu'il ya des questions directement liées à cette partie là oui il y en a eu une donc on peut peut-être effectivement la prendre maintenant s'il ya d'autres questions n'hésitez pas à les poser maintenant donc une question qui était relative aux valeurs forfaitaires liées aux 8 et 12 qui sont destinées à disparaître donc la question était de savoir si c'est bien le cas alors donc la personne indiquait que le pensait que d'après la synthèse au bec effectivement il n'y avait pas de changement significatif entre la méthode simplifiée détaillée en fait dans le dans le sur la partie réglementaire à sera pas amenée à disparaître mais naturellement l'objectif en pénalisant des lots de ce type là c'est que les bâtiments ou en tout cas les promoteurs les constructeurs les bureaux d'études qui vont faire ces acb bâtiment risque d'avoir besoin de données plus spécifiques donc en fait réglementairement ce sera c'est pas une à disparaître tout de suite mais ça le sera en fait par la pratique à un moment donné comme les données par défaut liées au fdv s donc les m2 gd sont utilisables elles existeront toujours mais elles vont être amenées à ne plus être utilisées puisqu'elles vont être trop pénalisantes donc c'est plus dans ce dans ce cadre là qu'elles seront amenées à disparaître et puis il ya une deuxième question qui est donc effectivement oui un naturellement c'est à dire c'est pas officiel mais naturellement en fait en faisant les acb bâtiments sur cette partie on va amener à pénaliser on va dire en tout cas ces éléments là vont être naturellement amené en fait à sortir du il y avait une question alors si un produit est composé en fait des éléments plutôt fdv s mais un élément électronique quel est le référentiel à utiliser donc je suppose que c'est un matériau qui intègre de l'électronique c'est ça a priori oui effectivement à l'arrivée en fait là c'est parfois un peu la difficulté dès qu'il ya des produits électroniques normalement on doit se diriger vers le référentiel pep ça existe dans l'autre sens aussi un des produits qui n'ont pas de matériaux électroniques mais qui sont utilisés en support de matériel à base à base d'électronique qui peuvent être directement dans des peps je pense par exemple à des supports de câbles des choses comme ça donc ça après il faut voir si c'est à discuter au cas par cas il n'y a pas de il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse et puis j'ai vu j'ai vu aussi une question sur oui pardon je disais juste la personne précisé qu'il s'agissait d'un conduit avec un petit moteur d'aération donc effectivement à priori dans ce cadre là plutôt plutôt pep en première attention et puis j'ai vu une question sur est ce que une f2s peut être utilisé comme une pd oui à certaines conditions il faut bien être conscient que les scénarios on va le voir un peu après les scénarios utilisés dans une f2s sont des scénarios français donc dans une dans le cadre européen ça peut être désavantageux puisqu'on n'a pas le notamment sur les distances de distribution ou sur des choses comme ça c'est pas en europe et par contre ça c'est clair une e pd peut pas être utilisé dans le cas de français donc ça c'est c'est plus clair ce qui ce qui était en l'occurrence le effectivement la question donc c'est à dire un produit disposant d'une e pd en fait je pense que tu n'as pas eu le temps de la lire en complet la question c'est de savoir si un produit disposant d'une e pd au niveau européen en fait devait disposer d'une f2s en france pour ce qui concerne le territoire national c'est le cas c'est le cas c'est obligatoire il y a des passerelles qui existent entre certains programmes aujourd'hui avec sur les deux s il n'y a qu'une passerelle qui existe entre le programme ibou allemand ibu et et les f2s il y en aura d'autres qui risquent d'arriver mais c'est pas forcément plus facile de faire la passerelle que de refaire une f2s seul donc voilà je vous propose il ya pas mal de questions effectivement qui arrive au fur et à mesure c'est qu'on poursuive la présentation si vous voulez bien et puis on les réaffichera en fin de parcours donc n'hésitez pas en tout cas continuez à les poser on en affichera un maximum et si vous avez le temps on pourra effectivement prendre le temps d'y répondre en fait en fin de présentation si on n'avait pas le temps d'en traiter certaines de toute façon on les notera et on vous répondra individuellement voilà donc mais n'hésitez pas à continuer à le faire mais on vous propose juste de poursuivre en fait le déroulé de la présentation pour rester dans le timing en fait et ne pas trop décaler ensuite merci vraiment effectivement la suite une fois qu'on a fait le tour de ce qu'est une f2s à quoi ça sert c'est un peu comment c'est construit alors là il ya deux parties qui peuvent être assez technique ou méthodologique l'idée c'était aussi de vous permettre comme on va vous envoyer la présentation d'avoir aussi une base de réflexion ou une base de 2 sur un support en tout cas sur lequel vous basez donc j'ai passé assez vite sur la partie méthodologique mais on pourra sans reparler à la fin soit soit on pourra en discuter ultérieurement donc la cv pour reprendre les bases c'est une approche qui est à trois piliers c'est une approche multi étapes donc ça vous la comprenez bien des matières premières à la fin de vie donc on prend vraiment toutes les phases consécutives liées au cycle de vie du système qu'on étudie donc ça bon c'est là on la connaît bien en général c'est une approche multi composants c'est à dire qu'on va prendre le produit mais on veut aussi prendre ce qu'il ya autour du produit ses emballages les chutes la consommation peut-être de consommables en production les déchets etc associés donc on essaie de prendre les choses de façon les plus exhaustives possibles ça peut aller assez loin il ya ce qu'on appelle un critère d'occupture qui nous permet de pas remonter trop loin dans la chaîne de production et des choses qui sont liées au produit et puis une approche multi critères puisque on parle beaucoup du carbone du l'indicateur changement climatique dans le cadre de l'aéro 20 mais les fds vont avoir 28 indicateurs aujourd'hui liés autant à des flux type énergie eau ou déchets quels des indicateurs environnementaux d'impact environnementaux type donc changement climatique mais aussi d'autres un peu plus sombre comme l'eutrophisation qui parle pas forcément à tout le monde ou des choses un peu plus compréhensibles comme l'épuisement des ressources naturelles et puis comment on fait pour faire une acv finalement on va on va réaliser un inventaire on va regarder ce qui rentre dans le système et ce qui sort donc les flux entrant et en faisant cet inventaire là on va pouvoir derrière quantifier les impacts qui sont liés et puis cette rapproche à trois niveaux donc multi étapes multi critères et multi composants va permettre en fait principalement d'éviter les déplacements de pollution c'est pour ça c'est pour ça qu'on le fait principalement c'est pourquoi c'est ça qu'on utilise cette méthodologie principalement on voit sur cette sur ce graphique là qu'en fait essayer de réduire parfois une phase plutôt qu'une autre parce que c'est la plus impactante et intéressante mais il faut éviter de finalement d'augmenter les impacts des autres phases donc c'est la même chose sur les indicateurs quand on essaye de faire baisser les impacts d'un indicateur il faut éviter de faire augmenter ceux d'autres indicateurs donc c'est vraiment l'idée d'éviter le déplacement ou le transfert de pollution puis rapidement comment ça peut être utilisé la cv donc on peut comparer c'est fait dans beaucoup de cas comparer des impacts environnementaux d'un produit initial au produit final donc en gros essayer d'estimer l'impact que peut avoir le choix de compte de la conception donc là on part on peut parler d'éco conception jusqu'à le début d'éco conception ça peut être l'idée de faire avancer l'état des connaissances notamment dans le cadre de politiques publiques c'est un peu dans le on est un peu dans ce cadre là avec les fds l'état veut savoir aussi un peu comment se comporte un bâtiment environnementalement et puis là on parle de décision industrielle aussi sur la partie voilà investissement est ce qu'on va vers une nouvelle technologie ou pas et puis principalement vous j'imagine que c'est aussi pour ça que vous êtes là c'est la communication en interne bien sûr mais aussi en externe pour essayer de montrer que notre produit peut être le moins impactant possible à noter peut-être juste si tu m'autorise une micro parenthèse sur cette partie communication mais que c'est déjà le cas aujourd'hui c'est à dire que logiquement aujourd'hui lorsque vous communiquez en fait sur des données d'impact environnementaux ou sanitaires vous êtes en fait censé pouvoir prouver par l'intermédiaire d'une méthodologie qui est donc reconnue et donc en l'occurrence qui est celle effectivement de la cv produit les pourcentages ou les performances en fait sur lesquelles que vous affichez et donc pour lesquelles en fait vous indiquez que vos produits sont à hauteur de voilà présentent des performances à hauteur de temps donc c'est déjà le cas aujourd'hui ça va se renforcer mais sachez que c'est déjà le cas aujourd'hui c'est à dire que si vous ou vos confrères ou un certain nombre d'acteurs communiquez en fait sur des informations de performances environnementales ou sanitaires vous êtes censé pouvoir le prouver par l'intermédiaire de cette méthodologie exactement c'est le décret dont je parlais tout à l'heure de 2013 sur les allégations environnementales je suis passé vite merci vraiment d'avoir insisté c'était effectivement le cas dès aujourd'hui et puis quand même parce que on essaie d'être objectif on les forces et les faiblesses et les limites des 2 des acv il y en a on les connaît notamment sur les forces c'est une fois une base il ya une base scientifique quand même c'est quand même assez solide c'est une base scientifique et normalisée donc avec ses normes iso 1440 et 1444 on va on va arriver sur des résultats quantifiés aussi en ce qui n'est pas négligeable on peut comparer des choses quantitativement et puis c'est aussi un des points importants c'est qu'on va réussir à corriger ou en tout cas à éviter le côté a priori où on imagine qu'un produit peut être bon ou moins bon c'est tout ce qui est notion de produits biosourcés végétal etc qui peuvent qui peuvent naturellement on peut se dire que c'est bon et en fait en analysant les choses de façon scientifique quantifiée et normalisée on arrive parfois à avoir en tout cas soit une conviction de ça par les chiffres soit une remise en question de ces éléments forcément parle de faiblesse aussi la principale c'est que la cv aller aller dépendant des buts qu'on se fixe donc notamment on va parler très rapidement d'unité fonctionnelle après selon la fonction et selon ce qu'on définit comme fonction initiale on aboutir à des résultats complètement différents et puis on a des résultats quantifiés mais aussi avec des incertitudes notamment liées à des méthodes de calcul aux données qu'on va utiliser ou aux scénarios et aux hypothèses qu'on va utiliser ça c'est important c'est toujours une remise en perspective des résultats qui sont parfois un peu compliqués dans le cadre de fds puisque comme on a des des problématiques concurrentielles on a beau remettre en avant des incertitudes à la fin c'est le chiffre qui qui fait fois puis bon après tout ce qui est complexité exploitation des résultats j'imagine que vous le savez c'est aussi pour ça vous êtes là donc je vais pas insister là dessus et puis pour faire le la transition avec la partie d'après sur les différentes phases de la cv on va en reparler mais en gros il y en a quatre qui sont aussi normé on va définir on va définir ce qu'on étudie on va réaliser l'inventaire dont j'ai parlé tout à l'heure on va évaluer les impacts à partir de ce inventaire et puis on va interpréter dans les fds l'interprétation est souvent assez faible voire complètement négligeable en tout cas dans la partie dans le document est de signer un petit peu parfois dans les rapports de projets qui sont confidentiels mais dans les deux s'il ya très peu d'interprétation et puis voyez la norme sollicite forcément fortement pardon de faire une revue critique dans notre cas c'est une vérification par le programme inès en tout cas par des personnes habilitées par le programme inès voilà sur sur les acv et puis finalement là je pense que je vais enchaîner on va peut-être pas prendre de questions tout de suite puisque c'est le lien logique c'est finalement comment la cv est appliqué dans les fds donc déjà on va appliquer ce qu'on appelle unité fonctionnel je vais encore une fois là c'est pour vous ayez un support je vais pas du tout rentrer dans le détail de cette de cette partie méthodologique mais c'est important que vous sachiez que c'est la base de toute comparaison notamment et qu'on compare par rapport à un niveau de référence visée par rapport à une action aussi quand on parle d'unité fonctionnelle on parle pas de flux de référence le flux de référence qui va être un mètre carré un kilo ou un mètre cube il faut lui associer une fonction décorée portée des choses comme ça donc on parle c'est par abus de langage qu'on va parfois parler de mètre carré de quand on parle d'unité fonctionnelle on est bien sûr sur une phrase qui va définir la fonction du système du produit puis on retrouve en fait les différentes phases que je vous ai montré tout à l'heure qui sont un peu plus précises dans le cas de fds c'est pour ça que je vous ai montré ces diapositives là c'est qu'en fait les phases du cycle de vie sont normés et donc répondent à des lettres et des chiffres qui font un peu experts mais qui le sont pas du tout si on reprend ici ce schéma là on retrouve ici tout le cycle de vie de la phase des phases de production donc des matières premières à la fabrication des phases de transport et d'installation ici sur le processus de construction les phases d'utilisation on va avoir tout ce qui est maintenance consommation d'eau et d'énergie pendant l'utilisation et puis la phase de fin de vie où on va avoir la déconstruction le transport et le traitement ou l'émission des déchets puis on a cette petite phase d qui peut faire parler de temps en temps je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui clairement c'est pas l'idée mais qui en fait est vraiment à part du cycle de vie on va avoir les impacts du cycle de vie et les impacts du module d qui vont être en fait les bénéfices ce qu'on va pouvoir avoir comme bénéfices à la fin du cycle de vie du produit notamment lié à du recyclage et puis quelques quelques éléments méthodologiques qui peuvent être importants je vais pas tout détailler mais là notamment ce qui est important c'est d'avoir des données assez récentes et notamment la norme définie ce récent par des données de moins de cinq ans donc sur vos données spécifiques liées à vos matières premières à vos sites de fabrication donc aujourd'hui on peut pas avoir des données qui date d'avant 2016 globalement et puis des données moyennées sur un an donc c'est important aussi puisque c'est souvent la problématique sur des produits de rupture un petit peu sur des produits innovants où on a des données on n'a pas assez de recul sur de production donc il ya des possibilités de justifier des écarts sur ce sujet là mais voilà c'est toujours des justifications et en dehors des données qui vous sont propres donc les données liées à votre site de production on va faire des scénarios donc des scénarios liés à l'usage et à la fin de vie puisque on ne maîtrise pas complètement ces éléments là ces scénarios ils doivent être représentatifs et réalistes de ce qui est réellement fait et pas d'une projection de ce qui peut être fait notamment sur la fin de vie si on parle de potentiel potentiellement recyclable il faut pouvoir le prouver et si on n'arrive pas à le prouver si on n'a pas des chiffres derrière on va prendre une fin de vie qui est probablement de l'incinération de l'enfouissement ça c'est assez important puisque parfois il peut avoir des surprises à ce niveau là et puis des points sur les indicateurs environnementaux dont je vous ai en a 28 je les ai pas détaillés ici en gros il y en a on les a vu un peu tout à l'heure il ya les indicateurs environnementaux les indicateurs de flux principalement changement climatique dans la partie indicateurs environnementaux on pourra en parler si vous voulez les 28 on peut les détailler je dois reconnaître une bonne partie de tête voilà donc j'ai été assez vite oui on a effectivement été assez rapide mais c'est bien parce qu'il ya beaucoup de questions donc ça va permettre de prendre le temps d'y répondre peut-être avant qu'on passe à la partie sur les dispositifs d'accompagnement et sur le la manière dont on vous propose en fait de pouvoir vous accompagner donc au niveau du groupement que nous formons entre le pôle fibre énergie vie et via ce serait intéressant qu'on prenne peut-être quelques questions on voit parle par les réactions enfin ce sujet là clairement il est au coeur il est au coeur des préoccupations en ce moment nous on ne peut que vous inviter c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui à vous préparer à ce sujet là c'est à dire à la fois dans une logique en fait de pouvoir avoir des données qui sont des données en fait et bien fiables qualitatifs quantitatifs sur vos produits au niveau environnemental et sanitaire et donc de pouvoir faire en sorte que par ce biais là en fait ces éléments d'installation ils soient disponibles en fait et utilisable en fait pour les pour pour les bureaux notamment d'études qui vont en fait derrière intégrer ces éléments là dans des moteurs de calcul pour pouvoir simuler en fait les impacts carbone notamment dans le cadre de l'ARE et puis on en reparlera et on l'a vu mais également dans une logique de communication et donc là plutôt de recherche d'arguments en fait en termes de différenciation au niveau au niveau marketing ou bien dans une logique de préparation aussi de réflexion sur l'évolution de vos gammes de produits et donc sur l'éco-conception de vos produits donc avant qu'on passe à cette partie sur les dispositifs d'accompagnement il ya une question donc sur l'ARE 2020 il y a-t-il un bilan carbone projet global ou un bilan carbone projet alors je crois qu'il ya eu une il ya eu une suite complémentaire parce que du coup sinon c'est un petit peu redondant mais on voit le je pense la question associé à ça effectivement on parle bien du bilan bâtiment c'est la cv bâtiment on a vu tout à l'heure les contributeurs ces chantiers aux énergies et et matériaux de construction donc si les aménagements extérieurs vous pensez par exemple des luminaires de ce comme ça sur dans un quartier ce n'est pas pris en compte non là on prend vraiment en fait ce qui est propre à la maîtrise d'ouvrage bâtiment et pas aménagement donc tout ce qui va concerner l'infrastructure les espaces publics le mobilier urbain les éclairages tout ça les arbres où tout ça n'est pas pris en compte dans ce cadre là c'est déjà suffisamment complexe sur la brique bâtiment en soi donc on est à une épreuve à une échelle systémique et celle du bâtiment il y avait d'autres questions je crois il y en avait notamment sur le photovoltaïque et puis d'autres questions sur le voilà la distinction entre fdus individuel et générique donc la frontière entre les deux ça c'est important effectivement la notion de fdus individuel alors là il ya beaucoup de choses dans la question celle que je vois c'est en gros est ce qu'il ya une fdus individuel il ya un isolant d'une épaisseur est ce qu'on peut utiliser celle là pour une autre une autre épaisseur en extrapolant ça dans les fds c'est pas du tout possible non non vas-y je t'en plus c'est pas du tout possible donc parfois il ya des fds de gamme qui existent donc dans ces cas là c'est décrit dans la fdus en disant la gamme d'épaisseur enfin la gamme d'épaisseur qui qui peut être utilisé par une fdus dans une fdus mais sinon effectivement si on n'a pas de fdus spécifique les bureaux d'études sont censés utiliser des fdus par défaut donc les données gouvernementales parfois ils utilisent des données majorantes en disant bon ben effectivement une fdus faire un isolant de de 10 cm d'épaisseur si aussi c'est le produit qu'on utilise et qu'on a une fdus lié à 20 cm d'épaisseur peut-être qu'ils utiliseront la fdus de 20 à 20 cm d'épaisseur c'est c'est voilà après c'est à leur discrétion et réglementairement c'est pas figé si ce n'est que normalement quand on n'a pas de fdus spécifique ben on est obligé d'utiliser la donnée par défaut oui donnée par défaut qui est en fait on l'a dit tout à l'heure mais qui est pénalisée ou pénalisante en fait c'est à dire que globalement dès que vous allez rentrer dans une logique où on n'est pas sur du spécifique et de l'individuel et donc sur lequel à proprement parler en fait la démarche d'acv produits et donc les données qui sont reprises dans la fdus qui vont découler de cette analyse là sont propres en fait à vos produits et à votre process naturellement en fait on va les pénaliser ou elles seront pénalisées par la prise en compte de ces informations par défaut j'espère qu'on aura qu'on a répondu à la question il y avait une question ensuite sur la partie photovoltaïque je crois avant qu'on fait erreur sur le caractère caduque en fait potentiellement des informations qui sont dans la base d'Iniès ouais là c'est tout c'est toute la question liée aux données je parlais tout à l'heure des données qui doivent être sur une année complète et des données qui soient plus qu'ils soient assez récentes c'est la façon dont la norme essaye de cadrer ça effectivement il peut avoir une en tout cas une durée de vie des peps qui peuvent être assez faibles les f2s c'est peut-être un peu moins le cas parce qu'il ya moins cette notion technologique mais effectivement il peut avoir cet élément là c'est une problématique qui existe c'est pour ça que c'est compliqué parfois de faire des peps ou des f2s sur des produits innovants puisque ben ils peuvent évoluer aussi rapidement en production une fois qu'on va augmenter le tonnage de production etc donc oui oui c'est c'est une problématique c'est une problématique alors peut-être vous allez le voir après quand on va parler des dispositifs pour ce qui concerne la partie f2s notamment sur la vérification bon ça peut sembler un détail mais en soit c'est un élément important c'est à dire que dans ces délais là il ya il ya un délai vous le verrez en fin de parcours avant la publication de la fdv ce qui est lié à la vérification par un tiers le fait d'essayer notamment de valider en fait le vérificateur assez tôt en fait dans la démarche et donc de s'assurer de sa disponibilité peut permettre de gagner un peu de temps ou en tout cas de ne pas en perdre voilà mais on en reparlera tout à l'heure vous verrez mais ça reste une problématique très clairement aujourd'hui c'est effectivement sur les produits innovants sur des produits qui sont amenés à évoluer très vite et puis ouais et puis si je complète sur réflexion à comment on peut faire mais que vous enfin que chacun peut avoir c'est c'est de se dire bah finalement ça prend du temps aussi parce que c'est fait en externe si on est capable de les faire nous mêmes ça prend moins de temps et donc on est capable d'être un peu plus réactif par rapport aux produits qu'on est qu'on sort donc à travers des configurateurs à travers des calculateurs à travers des connaîtres des évolutions de compétences donc c'est aussi un élément un élément important oui tout à fait vous verrez on va vous en parler aussi juste après dans cette approche c'est à dire entre une logique et une logique on va dire 100% externalisé de réalisation en fait de de cette partie fdes et des choses qui sont en fait dans un mix entre quelque chose d'externe pour ce qui est nécessaire et une partie interne et donc plutôt se doter d'outils qui vous permettent d'être autonome sur le sujet mais il peut y avoir un intérêt dans cette logique là effectivement à réfléchir là dessus c'est pas forcément c'est pas nécessairement en fait plus impactant financièrement enfin c'est une vraie réflexion à mener qui ouvre aussi d'autres d'autres perspectives derrière sur l'autonomie que vous prenez aussi sur derrière du développement de nouvelles gammes de produits et donc l'anticipation de certains impacts en fait dans le cadre de développement de nouvelles gammes de produits est ce qu'il ya d'autres questions avant qu'on passe à la partie dispositifs d'accompagnement on a encore un petit peu de temps donc prendre encore une ou deux questions éventuellement j'en ai vu deux trois qui se ressemblaient sur les passerelles alors on va mettre celle là mais j'en ai vu deux trois après qui parlait des mêmes choses sur les passerelles entre fds et et pd alors dans la passerelle qui existe entre fds et ibou et pas directement les copains formes les copains formes c'est juste un regroupement de savoir quel programme existe et qu'elles qu'elles sont les normes et les structures associées c'est une reconnaissance mutuelle directe je crois qu'elle a un nom mais alors c'est une reconnaissance mutuelle et la deuxième question qui était liée à ça c'est quels sont les passerelles qui existent en fait aujourd'hui il ya que celle là qui existe entre et des epd et en fait la façon de faire c'est c'est qu'on garde la partie données spécifiques donc on garde la partie à 1 à 3 si vous avez retenu les termes mais encore on regarde la partie matières premières transports et production sur un site industriel puisque ça ça ne dépend pas du produit dans du produit dans lequel il est vendu et par contre tous les autres scénarios on les modifie en fonction du lieu de 2 d'acheminement donc si un produit est fabriqué en allemagne on va changer la distance de distribution on va changer peut-être la façon dont c'est installé on va changer peut-être la fin de vie on va changer ces éléments là mais la première partie la partie production ne changera pas alors là on en prend peut-être deux dernières allez avant de passer à la suite au dispositif et on essaiera de prendre les celles qui restent en fait en fin de présentation il y en avait une sur la différence de méthodologie en fait entre fdvc pep alors vous avez compris que ça s'adressait pas aux mêmes produits en première intention c'est à dire d'un côté matériaux de construction et de décoration de l'autre côté équipement électrique et électronique après sur la partie méthodologie en fait on peut tu peux peut-être compléter la manière de faire globalement il s'inspire alors il s'inspire tous les dorés référentiels s'inspire tous les deux de la norme n 15 804 donc on a la même plus ou moins la même philosophie le pep a décidé de faire d'avoir une norme enfin en tout cas un référentiel un peu différent qui s'appelle le pcr un produit catégorie roule donc une des règles spécifiques de catégorie de produits donc c'est le pcr éco passeport dans ce pcr il ya des choses un peu différentes on parlait tout à l'heure des règles d'extrapolation qui n'existe pas sur les fdvc elles existent pour des peps donc pour un même produit et des puissances différentes par exemple si on parle de puissance on peut avoir un seul pep et des règles en fin de pep qui permettent de passer de multiplier les impacts d'une certaine manière pour ne pas avoir des peps supplémentaires à faire pour chaque puissance c'est de ce type là il ya aussi des différences liées au comment cadre la réalisation de peps en disant qu'il ya aussi des règles spécifiques au produit donc par exemple sur des sur des pompes à chaleur on va avoir des règles qui permettent de faciliter la réalisation de peps en disant bah l'unité fonctionnelle doit avoir ce type de de structure là en usage on doit avoir une une formule qui ressemble à ça etc donc c'est un peu plus cadré globalement ça respecte les mêmes règles ça reste quand même globalement la même philosophie la même approche à quelques à quelques nuances on va dire méthodologique près mais dans l'ensemble ça reste quand même assez proche alors peut-être un avis sur l'aspect acv dynamique selon l'aéro 2020 alors on n'a on n'a pas affiché les slides sur la cv dynamique on les a dans la présentation on peut afficher la question on peut on va pas directement et c'est un sujet extrêmement polémique en ce moment on va pas directement nous donner un avis je veux dire c'est pas forcément notre notre rôle par rapport à ça vous nous en excuserez après on peut expliciter peut-être un petit peu effectivement pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement ce qu'est l'acv dynamique en fait est ce que ça vous entend effectivement donc aujourd'hui on est sur de l'acv statique c'est à dire que chaque partie du cycle de vie à la même pondération donc on est sur une pondération de 1 qui paraît assez logique c'est à dire que qu'on émette des impacts qu'on émette des émissions en production ou en fin de vie on va les compter de la même manière l'acv dynamique qui part du principe que ce serait moins important ou en tout cas moins problématique d'émettre des émissions notamment de carbone puisque c'est sur le carbone carbone équivalent en fin de vie donc dans 20 à 50 ans que maintenant et donc en fait il ya une pondération différente sur le carbone en fait sur l'indicateur changement climatique on va pondérer par un facteur de plus en plus faible les impacts du changement climatique au fur et à mesure des 50 ans de la durée de vie d'un bâtiment et donc sur la f2s ça change rien c'est à dire que les impacts seront toujours les mêmes on y aura toujours le même tableau de résultats d'impact par contre quand ce sera utilisé dans une acv bâtiment on va pondérer par des facteurs qui sont connus aujourd'hui au bout de 50 ans le facteur je crois est de 0 57 donc quand on émet à une molécule de co2 dans 50 ans à la théoriquement ou en tout cas là dans le cadre de la r20 un impact 0 57 fois celui d'une molécule de co2 qui serait émise maintenant ce qu'on peut dire effectivement c'est qu'en tout cas dans le cadre sur la partie acv bâtiment donc effectivement c'est ce que disait le cas il n'y a pas de ça n'a pas d'incidence sur la fd est c'est à dire sur les données les données restent les mêmes là où ça varie effectivement c'est lorsqu'on va rentrer dans une approche de travailler ça en fait et de modéliser en gros l'impact d'un bâtiment où on voit bien quand même qu'aujourd'hui bien finalement il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin dans la réduction de l'impact environnemental en fait bien évidemment des bâtiments qui sont construits et donc de l'impact carbone et par ce biais là en fait d'essayer d'utiliser des produits qui de plus en plus vont être des produits en fait éco conçu des produits qui vont intégrer potentiellement des matières recyclées ou des matières réutilisées voire pour certains des matériaux qui sont des matériaux issus des filières biosourcées alors bien évidemment sans opposition directe ou métallique mais voilà avec un enjeu qui est de réduire l'impact à proprement parler ce que je vous propose c'est que on passe on passe à la suite sur les dispositifs d'accompagnement et puis on reprend en fait les questions en fin de parcours donc sur les dispositifs l'enjeu si on peut remettre la présentation si ça ne te dérange pas à youb donc était de vous représenter en gros dans ce contexte là vous l'avez vu on est quand même en prévision en fait de l'entrée en vigueur en fait de la réglementation environnementale 2020 au 1er janvier 2022 on est sur un sujet on voit bien aujourd'hui en fait avec lucas dans les échanges qu'on peut avoir notamment avec des acteurs industriels ou également sur la partie bâtiment des acteurs de la maîtrise d'ouvrage de la maîtrise d'oeuvre et de la réalisation on est sur un sujet qui est au coeur des préoccupations et donc à ce titre là il nous a semblé important en fait de et bien de proposer quelque chose qui permette en fait aux acteurs de d'anticiper finalement et de se préparer à ces évolutions là donc là je vais vous présenter en première intention ce qui concerne la partie sur la cv produits et les fdes et puis vous verrez qu'en ouverture on vous parlera des sujets autour plutôt de l'éconception et du bâtiment circulaire donc pour ce qui concerne la partie en fait à cv produits fdes donc l'enjeu il est clair sur cette partie là il est de vous aider dans l'évaluation des performances environnementales et sanitaires de vos matériaux et équipements on aurait pu mettre depuis finalement le lancement de ces démarches là et donc depuis la réflexion initiale en fait sur ces sur ces sujets jusqu'à la publication de vos fdes voire plus loin que ça donc concrètement comment ça se traduit ça se traduit par une démarche alors qu'on a phasé ici vous le voyez en fait de mois 1 à 6 bien évidemment il peut y avoir notamment je vais parler de la vérification il y avoir un petit peu d'un fact en fait lié à la disponibilité du vérificateur mais c'est à peu près le temps aujourd'hui que ça prend de la réunion de lancement jusqu'à la publication d'une fdes donc ça passe par différentes étapes qu'on va détailler un petit peu plus ensemble et donc en première intention en fait ça va commencer par ce qu'on appelle nous la réunion de lancement c'est à dire très clairement une étape de formalisation et de sensibilisation de vos équipes en fait à ce qu'est la cv produits et la fdes donc là on est vraiment dans un enjeu de tous partager le même langage et de faire en sorte que eh bien on est des éléments de lecture commun en fait de ces problématiques là et de ce que ça veut dire donc ça en gros ça reprend les éléments qu'on a vu aujourd'hui mais de manière beaucoup plus détaillée de manière en fait ensuite adaptée aussi à votre activité que ce soit au niveau process industriel ou produits c'est une étape par laquelle on va passer par une présentation en fait un peu plus fine de vos produits et de votre process l'enjeu étant à ce niveau là en fait de pouvoir identifier des priorités des gammes sur lesquelles éventuellement on va peut-être en première intention centré en fait notre action c'est d'expliciter bien évidemment en fait pour les collaborateurs qui n'auraient pas été en fait dans les phases initiales de validation de la mission le contenu de cette mission et le processus la méthodologie en fait qui va être utilisé et puis c'est surtout et c'est là qu'il ya un élément important de faire des choix sur un certain nombre d'hypothèses lucas l'a évoqué tout à l'heure vous voyez bien que dans tout ce qu'on vous a présenté un des éléments déterminants c'est l'unité fonctionnelle ou en tout cas c'est un des points clés à valider dans cette démarche et donc eh bien lors de cette réunion de lancement on va définitivement valider en fait ces éléments là donc les choix d'unité fonctionnelle la durée de vie différents scénarii en fait et puis on va traduire le planning en fait enfin tout cas revalider le planning bien évidemment une mission qui va avec ce qu'on ce qu'on vous invite à faire alors dans le contexte actuel forcément c'est un petit peu plus compliqué de temps en temps mais honnêtement on voit bien que le fait de lors de cette réunion de lancement ou de toute façon dans les phases de démarrage de ces de ces travaux-là le fait de passer par une réunion sur site de production en fait est toujours extrêmement intéressante parce que ça permet d'ouvrir beaucoup d'échanges sur lesquels on va tout de suite en fait pouvoir identifier un certain nombre d'éléments qui vont servir ensuite la via la mise en place de cfd s la deuxième étape donc qui est vraiment le point de départ on va dire après le lancement en fait de ces missions là c'est de travailler sur de la collecte des données donc collecte de données environnementales et sanitaires donc ça passe par différents supports à compléter l'enjeu c'est vraiment en fait de détailler au maximum les informations qui vont ensuite servir vous allez le voir dans les étapes suivantes la modélisation et la production des résultats sur la cv donc là on est vraiment dans une logique où on va pour le coup rentrer assez finement dans en fait la composition des produits dans le process industriel dans lequel l'a évoqué tout à l'heure les éléments liés à l'énergie à l'eau consommée un certain nombre de choses donc l'enjeu c'est bien évidemment tout ça peut se faire et en fonction des demandes des acteurs que l'on accompagne sous accord de confidentialité ça c'est de toute façon nous on s'engage à bien évidemment en tout cas utiliser ces informations là uniquement dans le cadre de la mission et ce sont pour les informations qui sont sentis des informations que nous n'avons pas vocation à communiquer en dehors de ce qui serait publié bien sûr dans le cadre des fdes mais voilà c'est toujours bon de le dire l'enjeu en tout cas c'est que cette étape de collecte de données elle est vraiment primordiale parce que ça va être le point de départ en fait finalement de la modélisation qui va suivre et donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir réellement en fait avoir une bonne lecture et suffisamment en fait d'informations en amont pour pouvoir ensuite produire une modélisation et donc une analyse du cycle de vie qui soit la plus pertinente possible donc l'étape suivante bien ça ça rejoint ce que je viens de dire ça va vraiment être cette étape de modélisation en fait et donc de production de résultats donc à partir de là en fait vient un logiciel qui s'appelle simapro aujourd'hui on va en fait produire une analyse du cycle de vie en fait sur base des données récoltées et donc et bien à partir de là en fait on vous précise juste que bien évidemment la méthode qui est développée en fait à ce titre là elle est conforme à la norme et aux normes en vigueur évidemment et on va pouvoir à partir de ça avoir une étape de présentation des résultats en fait de cette analyse à destination en fait donc de l'acteur qui nous a missionné donc au moment de cette réunion intermédiaire l'enjeu il est multiple il est bon bien évidemment de pouvoir faire un point en fait avec vous sur ce qui s'est bien passé sur la collecte de données donc globalement quelles sont les données qu'on a récolté où est ce qu'il ya éventuellement des informations complémentaires qui manquent parce qu'il ya des informations qui sont internes et qui sont propres à votre activité mais il peut aussi y avoir certaines informations attendues de la part de certains de vos fournisseurs de vous présenter en fait les premiers résultats de l'analyse du cycle de vie et donc ses premiers éléments de modélisation de répondre bien évidemment aux questions que vous auriez par rapport à ça et et surtout à ce titre là à la fois de continuer en fait à impliquer au maximum vos équipes parce que on est quand même dans un enjeu pour nous un qui est d'être le plus pédagogique possible pour faire en sorte que derrière ces sujets là finalement les acteurs qu'on accompagne soit en capacité en fait d'être le plus autonome possible en tout cas sur une partie voire en totalité sur le portage en fait de ces sujets et puis aussi de d'aller en fait déjà à ce niveau là avoir une lecture un peu critique en fait de l'analyse du cycle de vie qui est menée pour que eh bien on mesure bien finalement en fait les différents éléments qui ont un impact plus ou moins important sur le bilan global en fait environnemental et sanitaire de vos produits ou des gammes de produits prioritaires donc la suite de ça ça va être d'établir en fait le à la fois de réaliser la fdes et puis en fait de rédiger le rapport d'accompagnement donc rapport de projet qui est bien évidemment confidentiel donc vous avez de repris ici en fait les points que contiennent à la fois ce rapport et cette fdes donc je n'ai pas l'heureux détaillé sachez que l'idée c'est en fait de représenter vraiment en fait de la manière la plus exhaustive possible le travail qui est fait c'est important parce que bien quand on va rentrer dans l'étape qu'on va voir juste après la manière dont est structuré en fait le rapport les éléments de contenu la manière dont ils sont décrits vont à la fois faciliter la lecture et la compréhension par le vérificateur et donc potentiellement le fait que bien il n'y ait pas de loupé en fait dans la manière dont il va lire ces éléments donc là la dernière partie avant la publication et donc sur base en fait de cette fdes et du rapport d'accompagnement ça va être la vérification par un tiers donc c'est une vérification qui est obligatoire depuis juillet 2017 donc il y a une obligation de faire vérifier en fait ces éléments là par un tiers avant de pouvoir publier la fdes sur la basine et donc à ce titre là en fait le vérificateur après analyse en fait des documents qui lui sont fournis va en fait éditer en fait lui même alors soit des demandes de modification mineurs ou majeurs ce qui arrive généralement donc ils vont être pris en compte en fait bien évidemment pour ré rédiger une nouvelle version en fait avant publication de la fdes et puis va à partir du moment où il est d'accord en fait sur les éléments qui lui sont soumis et bien produire une attestation en fait de vérification qui justifie ou qui en fait qui valide l'exactitude de l'étude vis-à-vis en fait des normes applicables et donc vis-à-vis en fait du contexte réglementaire et puis qui va attester de la plausibilité des résultats alors c'est un terme un peu par rapport mais qui en gros en fait effectivement valide bien le fait que l'analyse a été menée selon la bonne méthodologie et que les résultats qui sont produits donc sont plausibles et donc globalement peuvent être utilisés en fait dans le cadre d'une exploitation future notamment pour ce qu'on a évoqué c'est à dire l'intégration dans des moteurs de calcul en vue en fait de bien d'une ACV bâtiment derrière donc peut-être deux éléments par rapport à ça c'est que la liste des vérificateurs et la procédure de vérification elle est disponible sur la base d'Iniès donc si vous voulez on vous a remis le lien vous pouvez aller de manière autonome en fait regarder cette liste de vérificateurs et puis le deuxième élément c'est que dans le cadre des missions et donc des acteurs que nous accompagnons deux choses une chose que j'ai déjà évoqué tout à l'heure c'est qu'on vous invite assez tôt en fait dans le parcours à faire le choix d'un vérificateur pour s'assurer de sa disponibilité au moment où vous allez être prêt c'est à dire au moment où l'AFDES est réalisé où le rapport est disponible on essaye de faire en sorte que le vérificateur on perde pas un mois deux mois trois mois en fait parce qu'il n'est pas disponible ce qui peut arriver il a aussi son agenda il y a des périodes de vacances il y a un certain nombre de choses qui fait que il n'est pas à notre disposition donc au plus tôt on valide sa disponibilité au plus on a des chances de gagner un petit peu de temps sur cette étape là et puis la deuxième chose c'est que par le biais aussi de ce choix là on peut nous vous donner un avis ou en tout cas certains éclairages sur est-ce que le vérificateur connaît ou ne connaît pas peut-être les gammes de produits ou l'environnement de produits ou de process dans lequel vous évoluez ce qui peut être intéressant puisque s'il a une connaissance déjà en fait de la filière et des produits que vous travaillez il aura forcément peut-être une lecture déjà plus rapide et puis plus éclairé en fait derrière du rapport de projet qui lui est soumis et donc de la plausibilité des résultats donc là alors il manque une petite chose la dernière étape associée à ça en fait c'est juste la reprise du slide que vous avez pris vu en premier c'est à dire c'est la publication des résultats donc concrètement c'est la publication de la fdes pardon pas les résultats excusez moi sur la basie nièce tu voulais peut-être rajouter quelque chose d'un cas non c'est tout est parfait ok donc ça c'est on vous a présenté là la démarche en fait et le déroulé dans une logique est une logique 100% externalisé c'est à dire globalement vous faites appel à un tiers donc en l'occurrence le groupement que nous représentons potentiellement pour réaliser en fait cette étude et donc vous accompagner dans cette démarche là sachez qu'également en fait eva a développé donc on propose à ce titre là un outil qui a vocation à vous rendre en partie autonome sur le sujet et donc à pouvoir avoir une approche finalement ou peut-être on va vous accompagner sur certaines fdes de référence qui ont vocation à ce que vous ayez déjà en fait un premier socle sur lequel bien cette démarche là vous avez été accompagné pour la faire mais en même temps sur laquelle tous les éléments de modélisation toutes les données tous les éléments de modélisation un certain nombre d'éléments en fait derrière de production des résultats on va essayer de vous rendre autonome par l'intermédiaire de cet outil pour le faire voilà donc je te repasse la parole lucas si tu veux sur ce volet là merci et parce qu'on parlait de vérification et je vois la dernière question qui a été posée je veux quand même y répondre directement comme ça on est toujours dans le thème et on perdra pas le fil sur la sur les vérificateurs effectivement il y en a 25 aujourd'hui ils sont bien habilités il ya bien une notion de d'habilitation de la part du programme nièce alors effectivement c'est ça reste enfin voilà c'est ainsi c'est un système interne à à nièce mais il ya bien un système d'habilitation de vérification d'habilitation etc régulièrement il ya des personnes qui le perdent il y en a d'autres qui le qui l'ont nouveau etc donc il ya bien une sans parler de contrôle il ya bien en tout cas un regard sur ce que font les vérificateurs et puis il ya toujours un système de demandes d'informations complémentaires liées à nièce si jamais vous avez pas de vous avez des questions sur certaines fds qui ont été vérifiés sur des choses qui peuvent être moins plausibles que d'autres pour revenir à ce qu'on disait sur effectivement l'accompagnement qu'on peut faire donc effectivement il ya tout ce système là où vous externaliser ce qui est intéressant puisque vous faites un travail au départ sur la collecte de données mais après finalement vous avez peu de peu d'autres efforts à fournir c'est long si on en fait beaucoup ça coûte cher et puis finalement aussi on doit les refaire deux ans après ça coûte le même prix c'est pour caricaturer mais en tout cas en tout cas c'est un nouveau le travail à un travail de nouveau à faire en externe c'est apparemment je me suis trompé de hop c'est celle là autant pour moi c'est pour ça qu'on a développé un des configurateurs on commence à en voir un peu fleurir partout nous l'idée c'était de faire quelque chose d'assez simple qui soit utilisable partout tout industriel et pour ce tout secteur d'activité donc l'idée c'est de générer de façon plus simplement df2s et de votre part enfin grâce à vous en gros non non on fait un travail initial mais après on vous laisse la main là dessus et donc vous êtes plus autonome pour réaliser ces fds là donc ça permet également de baisser les coûts puisque nous on intervient que très peu là dedans et donc notamment sur l'édition des documents des livrables on n'intervient pas du tout donc comment ça se passe c'est comme disait ronan il ya quand même l'idée de cadrer un peu vos produits et donc d'essayer de d'analyser toutes les configurations que vous pourriez imaginer de les intégrer dans notre logiciel on parlait de simapro tout à l'heure c'est le logiciel qu'on utilise on sort des résultats pour finalement un peu de façon très modulable ce qui vous permet après par des on va le voir on va le voir à la fin par des par des listes déroulantes finalement presque si on veut imaginer imager ça de choisir différents éléments et de pouvoir les intégrer les uns alors on pourrait pas les faire n'importe comment c'est pour ça qu'il ya besoin d'un travail initial sur des fds de référence mais l'idée c'est vraiment d'avoir ce codé là modulable et puis on crée ce qu'on appelle le formulaire je vous montrerai après pour à la fin avoir un outil qui est donc c'est un outil web qui vous permet à n'importe quel moment d'accéder à la possibilité de créer des fds en changeant des épaisseurs d'isolant on parlait tout à l'heure d'isolant en disant en disant ben voilà j'ai fait une fds pour 15 cm d'épais faisons celle pour 12 et ben j'ai juste à changer vu que c'est proportionnel pour tout le reste j'ai juste à changer l'épaisseur donc c'est vraiment l'idée sur ce type de produit donc comment ça fonctionne ça c'est le fonctionnement global de l'outil qu'on appelle fdec donc evdec on modélise initialement on a les indicateurs environnementaux qui ressortent et puis on a des fds qui sortent de façon automatique ça c'est le principe disons comment ça fonctionne techniquement dans la réalité voilà comment ça fonctionne au niveau technique informatique en fait la coupure elle est là c'est à dire que nous on a un serveur avec notre logiciel qui va directement faire le lien avec le serveur et avec en fait votre formulaire directement quand vous changez l'épaisseur de votre isolant il va avoir un lien direct qui sait avec l'outil sima pro qui va pouvoir recalculer tous les impacts avec ces épaisseurs là donc la problématique c'est évidemment de faire les bons liens et c'est là où nous notre accompagnement initial est important pour bien comprendre les liens qui se font et pour bien être sûr que le logiciel va répondre va vous retourner les bonnes informations évidemment que ces liens là seront vérifiés par un vérificateur initialement alors pas sur l'outil l'outil sera pas vérifié mais par contre sur un rapport générique qui comprendra toutes les configurations vous vous avez imaginé c'est pour ça que au départ il faut avoir quand même une idée mais assez précise de ce que vous voulez de ce que vous voulez analyser et puis très rapidement à une capture d'écran je sais pas si vous voyez bien mais une capture d'écran de ce que peut être le formulaire on fera un webinaire à un moment donné sur fdec donc l'idée là aujourd'hui c'est pas de le détailler vraiment pendant une heure mais voilà à quoi ça peut ressembler c'est en gros sur la partie fabrication du produit quel taux de chute on a alors il ya aussi les parties administratives donc quelle adresse etc mais parce que c'est des éléments qui doivent être intégrés dans quand qualitativement dans les bes et puis tout ce qui est consommation d'énergie on peut changer les consommations électriques quel type de consommation d'énergie vous avez etc en changeant ça on peut aboutir à des nouvelles les bes voilà très rapidement sur l'avec l'idée c'est vraiment de vous accompagner pour vous soyez autonome évidemment que quand on fait deux f2s c'est pas intéressant faut pas se le cacher il faut avoir besoin d'une quantité de f2s qui est relativement non négligeable à partir de disons 6-7 f2s ça peut commencer à devenir intéressant surtout si vous avez après une volonté d'avoir des nouveaux produits ou effectivement ce qui était évoqué tout à l'heure c'est à dire une une innovation ou des modifications significatives assez rapides sur des produits et donc un enjeu on va dire lié aussi à l'obsolescence d'un certain nombre de données et c'est vrai que on on ne vous proposera pas ça effectivement si on est dans une volumétrie enfin si ça n'a pas de sens en fait tout simplement c'est à dire si on est dans une volumétrie ou si on est dans une configuration qui n'est pas celle là une volumétrie de f2s à réaliser et une configuration qui n'est pas celle et puis pour pour aller plus loin alors rapidement parce que je vois qu'il ya quand même des questions rapidement pour aller plus loin j'ai rapidement parlé d'éco conception puisque c'est quand même un des enfin l'analyse en mentale et notamment les deux c'est finalement une première marche une première brique par les briques tout à l'heure une première brique d'éco conception l'éco conception c'est quoi c'est essayer d'améliorer le service rendu en diminuant les impacts environnementaux donc sur la sur une f2s on analyse les impacts environnementaux il ya certains éléments qui peuvent permettre de les réduire si en plus on améliore le service rendu on augmente cette écoefficience et puis bah comment on fait la première étape c'est de mesurer d'évaluer donc c'est ce que vous imaginez peut-être faire c'est ce que les personnes qui ont des vidéos ont fait on améliore de différentes manières je vais vous montrer après et puis après on communique potentiellement sur cette amélioration et comment on améliore alors il ya plusieurs plusieurs marches encore une fois celle la plus logique et la plus immédiate c'est celle d'optimiser ce qui existe déjà donc tout ce qui est masse volume ou quantité énergétique etc une substitution matériaux ronan parlait tout à l'heure de matériaux recyclés ou biosourcés etc après on peut aller sur le changement de forme pour changer finalement le tout est optimisé de façon géométrique presque puis après si on va beaucoup plus loin c'est changer de technologie changer de fonction ajouter des fonctions changer des yeux modifier les usages et là on augmente en fait l'investissement les délais et les risques évidemment puisqu'on est presque dans l'innovation plus que dans l'optimisation voilà un peu comment on peut imaginer les reconceptions et c'était alors c'était effectivement une ouverture rapide à ce niveau là en fait sur les suites qu'on peut imaginer mais ça nous paraissait quand même important de vous présenter ça parce que on vous a parlé aussi de l'adn tout à l'heure des structures et de l'adn du pôle sur cet accompagnement à l'innovation et à la recherche et développement là on est au coeur de ça c'est à dire que la partie acv produits fd s pour nous est une première brique qui a on va dire deux usages principaux un usage qui est la capacité à utiliser ces fins ces informations là et donc à les rendre disponibles pour qu'elles soient utilisées en fait dans le cadre des simulations carbone de la future réglementation environnementale notamment et puis un deuxième usage principal qui est centré sur la communication et l'usage que vous pouvez en faire en termes de commercialisation de marketing opérationnel sur vos produits donc ça c'est effectivement un premier un premier bloc d'usage on va dire qui est important mais il nous paraissait quand même intéressant de vous montrer aussi ce qui peut s'imaginer en termes de suite à ça et donc bien évidemment le fait que cette démarche d'acv produits c'est un premier pas vers une réflexion sur l'éco conception de vos produits et donc sur une réduction plus drastique on va dire ou en tout cas un peu plus un peu plus ambitieuse peut-être de l'impact environnemental de vos produits donc il peut passer par ces différentes marches et cette séquence que présentait lucas sachez également et ça fait office de conclusion à ce titre là parce que je vois le temps qui tourne qu'on fait la même chose ou qu'on a un travail qui est également faisable sur le bâtiment ce qu'on appelle le bâtiment circulaire donc c'est à dire réfléchir à un moment sur une programmation une conception d'un bâtiment qui soit avec le plus faible impact possible en s'appuyant bien évidemment sur la base réglementaire c'est à dire sur un choix de positionnement bien évidemment sur le critère énergie et sur le critère carbone avec une réflexion qui va un peu plus loin qui va intégrer également en fait la perspective de démontabilité des gisements donc des matériaux des équipements qui composent ce bâtiment et puis éventuellement certains axes complémentaires sur l'eau sur la mobilité sur la biodiversité des écosystèmes sur l'alimentation sur un certain nombre de thématiques qui sont on va dire intégrés dans cette réflexion sur le bâtiment circulaire si je peux ajouter quelque chose ronan c'est que ça peut faire peur aussi parce que ça j'ai vu une question sur les coûts dans les questions réponses mais ça peut faire peur alors on parle d'acv de l'estat mais même sur l'économie ou l'économie circulaire ou de l'éco conception aujourd'hui l'ADEME apporte beaucoup de choses il y a notamment ce qu'on appelle les tremplins de l'éco conception parce qu'ils appellent les tremplins de conception qui peut vous vous intéresser c'est aujourd'hui qu'on fera le détail de ça mais c'est enfin il ya une grille qui est assez clair en tout cas sur ce qui est possible d'intégrer donc il ya aujourd'hui beaucoup de subventions qui sont possibles il ya effectivement beaucoup de dispositifs qui permettent de soutenir ça merci à tous on espère voilà que ce webinaire effectivement vous a intéressé on n'a pas pu répondre à tout on va encore passer si certains en tout cas le souhaite on peut prendre encore quelques minutes et donc prendre 10 15 minutes de plus pour réafficher répondre à certaines questions peut-être juste deux choses en complément la première c'est que on vous a repris en fait ici vous l'aurez dans les supports qui vous sont envoyés encore une fois les dates des prochains événements que nous animons au niveau du pôle et puis une partie contact vous allez avoir en fait qui va s'afficher là dans très peu de temps en fait un lien en haut du de au dessus de la présentation en fait pour pouvoir répondre si vous le voulez bien un questionnaire rapide donc sur le webinaire et puis sur la compréhension que vous avez de ce sujet là ça ne prend que quelques quelques minutes et vous pouvez continuer de toute façon à suivre les questions réponses en même temps du webinaire voilà les dates des prochains événements que vous retrouverez dans la présentation mais qui sont notés là donc un webinaire sur le projet r&d donc parlons projet un webinaire sur construire et rénover en bois qui a notamment vocation à rapprocher en fait les acteurs apporteurs de solutions des intégrateurs pour des projets de construction bois principalement sur ce premier cycle là sur le territoire de l'euro métropole le club bim énergie les rencontres de l'innovation l'assemblée générale enfin voilà un certain nombre d'événements et puis vous retrouverez donc la partie bloc contact que ce soit spécifiquement les contacts génériques et les pages web et build and connect du pôle et puis nos contacts individuels à lucas et à moi même on peut pour ceux qui le souhaitent en tout cas et si vous avez encore un peu de temps réaffiché quelques questions et poursuivre l'échange donc voilà et pour les autres si vous avez des impératifs bon appétit et merci encore d'avoir participé à ce webinaire est ce que ayoub on peut on peut rafficher peut-être les questions qui suivait alors ça on a on a répondu peut-être sur la suite est-ce qu'il y en a quelques unes qui étaient alors j'ai pas eu le temps de regarder du coup comme j'étais en train de ouais j'ai pu regarder deux trois le temps qu'il y ait d'autres qui soient affichés il y en a une sur le contributeur parcelles que je connais très peu mais de ce que j'ai compris donc en plus des contributeurs énergie etc j'ai cru comprendre dans les discussions que ce serait peut-être intégré mais que ce serait sans doute pédagogique il n'y aurait pas forcément d'obligation donc voilà genre honnêtement j'en sais pas beaucoup plus celle là on a déjà on a déjà eu je pense donc ça effectivement on a répondu donc oui en fait dans les hiérarchies on va dire c'est fdef individuel et spécifique fdef générique pour là où il n'y aurait pas des informations et après les données par défaut alors oui c'est ça effectivement c'est un peu caricatural effectivement non mais parce qu'effectivement fh générique s'appelle f2s collective de façon plus enfin dans le dans la base mais effectivement c'est l'idée c'est en fait s'il n'y a pas de référence au sein des f2s si la référence du produit pas cité dans une f2s individuelle collective on est obligé de prendre les données par défaut normalement et ça honnêtement on ne peut que vous inviter et encore plus si vous si vous êtes on va dire convaincu ou si vous pensez que vos produits ont un certain nombre d'avantages concurrentiels en termes d'impact carbone par rapport à vos confrères à faire ce travail individuel ou même tout simplement à reprendre le travail collectif qui a été fait pour certains en fait par vos organismes respectifs de rattachement vers une démarche plus individuelle renon effectivement j'avais pas lu la question en entière c'est la question un peu différente et du coup je vais essayer de répondre rapidement pour pas passer trop temps là dessus mais c'est effectivement de se dire si une f2s si une donnée par défaut où il n'y a pas les dimensions est ce qu'on peut prendre les dimensions de la f2s individuelle sur laquelle est basée la f2s par défaut la problématique parfois c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur parce qu'il ya plusieurs f2s il ya plusieurs f2s individuels qui permettent de créer la f2s par défaut donc parfois il peut ne pas avoir d'homogénéation des dimensions si ce n'est pas fait c'est à remonter à une nièce parce qu'il faudrait au moins dans le titre de la donnée par défaut qu'il y ait une référence soit à l'épaisseur soit soit aux dimensions un minimum normalement il devrait avoir ça si vous avez des exemples n'hésitez pas à nous les transmettre ou à les transmettre directement à une nièce il ya une une adresse de récupération exactement ensuite il y avait des questions vous allez au niveau documentaire par rapport à exactement donc donc ça effectivement je l'ai vu passer donc je vais répondre rapidement sur l'amendement je vais quand même répondre l'amendement 2019 de la norme 15804 une fois qu'elle sera mise en application en 2022 à priori les f2s enfin c'est pas à priori les deux sont une durée de vérité de cinq ans donc elles resteront d'actualité même si elles ont été fait en 2019 elles ont été jusqu'à 2024 même si la la norme change ça ça à priori c'est fixé et ça répond du coup il y avait cette même question et j'ai vu quelqu'un avait répondu dans le chat sur cette durée de validité de cinq ans et oui et ça parfois c'est un peu la question c'est que en fait la mise à jour est souvent avant cinq ans puisque en fait les impacts sur un taux de 10 000 peuvent diminuer rapidement après une question sur les coefficients de pondération mais je vois je crois qu'il ya des gens qui ont répondu dans le chat sur les coefficients de pondération du l'acv dynamique donc il ya un lien vers les coefficients de pondération c'est pas selon les types de produits c'est en fait il ya deux coefficients de pondération il y en a un lié au au carbone équivalent enfin et il y en a un lié au au fuite de frigo et gène mais enfin c'est très clair on les connaît très bien et à priori ils seront fixés de cette manière on peut revenir sur la question précédente qui était au niveau documentaire donc un be peut-il se baser on peut réafficher peut-être celle là sur une ancienne référence mais si le produit livré est différent mais meilleur théoriquement à priori le be est obligé de se baser sur la référence qui est dans la fd est donc même s'il ya une analyse en cours alors ça dépend à quel moment du projet si c'est une analyse préliminaire on peut toujours utiliser des données qui sont pas encore validées puisque c'est il n'y aura pas de réglementation derrière par contre une fois qu'on est sur une partie réglementaire aujourd'hui ça n'existe pas mais en amont sur la préaugmentation c'était c'était au niveau des plus et moins notamment il fallait avoir une fd est ce qui était vérifié dans la base ok on prend peut-être si vous le voulez bien deux dernières questions pour les personnes qui ont accepté de rester un petit peu plus longtemps et puis après on notera les questions alors ça j'ai vu qu'il y avait une réponse aussi dans le chat donc sur les performances de l'enveloppe générale voilà là on est vraiment ciblé sur sur le carbone il ya des performances notamment thermique etc la re 2020 prend aussi la partie thermique donc il ya tout une il ya des indicateurs il ya des seuils thermiques comme il y avait dans la rt 2012 donc après ouais pour non tu peux être non non j'allais dire là on a vraiment fait un choix d'orienter la présentation effectivement sur la déclinaison qui est acv bâtiment acv produits fdes donc on n'a pas traité ce volet là mais bien évidemment dans la réglementation environnementale 2020 face que vous en connaissez aujourd'hui est ce qui sera amené à venir notamment sur les performances en fait de l'enveloppe les performances thermique de l'étanchéité à l'air en façon des éléments qui sont repris et décrits en fait donc voilà je sais pas si tu parlais non non c'est parfait je regardais en même temps les questions pour essayer d'y répondre rapidement parce que je vois qu'il ya du monde qui part la dernière qui a été affichée qui était sur la réglementation 2020 qui le fixe le cadre à la base enfin défi à la fin disons même c'est la c'est l'état c'est le ministère il ya des concertations il ya beaucoup de choses qui se passent réglementairement notamment sur le complément national et c'est mais à la fin c'est l'état qui décide alors en concertation sinon ce sera pas appliqué en fait donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup d'échangés il y en a un je vais quand même répondre aussi sinon oui non peut-être ce qui est à noter juste en un mot là dessus mais c'est que on a vécu en fait une période un petit peu différente en fait sur le sur la qui n'est pas encore d'ailleurs à 100% terminé en fait sur la manière de réfléchir sur ce texte puisque vous l'avez vu il ya eu une phase en fait amont qui a été toute cette phase d'expérimentation en partie soutenue en fait par du financement sur plus c'est moi pour aller tester un certain nombre de choses en fait dans le cadre de ces expérimentations et donc pour derrière venir amender compléter enrichir en fait le texte définitif et puis encore des échanges et des arbitrages qui sont qui sont en train de se finaliser donc voilà tout ça pour dire que on a vécu une manière de faire un petit peu différente mais c'est effectivement le juge de paix en fin de parcours c'est le ministère et c'est l'état et puis j'ai vu deux questions qui passaient je crois que sinon les autres qui a eu des réponses on parle de fds get ou pas ça ne craint on parle de fds get je me prononcerai pas mais c'est sûr que c'est en tout cas une question qu'il faut prendre à bras le corps parce que il peut avoir effectivement des éléments à l'intérieur des fds sur de la vérification des choses comme ça qui peuvent être parfois un peu problématique donc ça malheureusement c'est l'état qui a pris de sa décision malheureusement c'est l'état qui a pris sa décision on va sur ce sujet là il y aura sans doute des améliorations et des modifications au fur et à mesure des années ok mais écoutez merci encore à tous on espère que voilà on a répondu en tout cas à tous et que ce webinaire vous a intéressé vous avez la possibilité encore une fois par l'intermédiaire du questionnaire et si vous voulez bien de également de reposer ces questions là et de prendre quelques secondes pour réagir vous aurez les supports de présentation et vous avez le contact dessus donc n'hésitez pas également que ce soit luca ou moi à nous contacter on est on est tout à fait disponible pour poursuivre les échanges avec vous sur ces sujets là et puis écoutez on est ravis en fait que vous ayez participé à ce webinaire et voilà du taux de du taux d'inscription ça montre bien l'intérêt de ce sujet qui est à la fois au coeur de l'actualité et honnêtement hautement stratégique donc voilà on sera ravis de pouvoir poursuivre les échanges avec vous en plus de ce qu'on a fait ce matin merci beaucoup au revoir merci à tous au revoir merci à tous